Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Barbecue Linux ou BBQ Linux Il faut en dire Barbecue c'est mieux et c'est plus agréable à dire C'est une Arch Linux basée, enfin c'est une distribution basée sur Arch Linux Avec soit Maté, soit Cinnamon Elle est à l'origine spécialisée dans le développement de ROM tierce pour Android On peut cependant l'utiliser comme une distribution classique Pourquoi ? La raison est développée dans le lien, dans le descriptif vous trouverez un lien vers l'article de blog Donc je vais essayer de vous représenter rapidement la distribution En croisant les doigts pour que ma connexion internet ne me fasse pas un caca nerveux Parce qu'aujourd'hui elle est carrément cyclotimique Voilà, c'était la période de 36-15 ma vie Maintenant on va lancer la vidéo et je vais vous présenter cette Barbecue Linux Donc c'est une Arch Linux, donc c'est assez rapide, enfin assez à jour je veux dire Noyau 4.2, enfin noyau 4.2 quelque chose Maté 1.12 Bref, du classique Il y a une petite gueulante là, il faudra que je précise dans l'article Je ne l'ai pas encore précisé, ce n'est pas grave Je dois vous dire que j'ai presque entièrement écrit l'article et qu'il ne me reste plus que la vidéo Donc on arrive devant la connexion de l'ensemble On se connecte sur la Barbecue Linux Voilà, voilà, voilà Le fond d'écran est sympa Bon, ça c'est le bug de Maté C'est que cet enfoiré Ne se rappelle pas Voilà, quand on dimensionne, je vais rouler ça là C'est un peu ennuyeux Mais ça se règle rapidement Voilà, on déplace Crac Et zut, ce n'est pas ça que je vais faire Et on déplace la salette Voilà Et on verrouille ensemble A l'écran Tout le monde, voilà Donc, comme je vous disais Avant de faire cette manipulation C'est une Arch Linux basée sur Maté Desktop Maté 1.10.2 Voilà Avec un TomDicone sympa Donc, comme toute l'étisation de Maté Elle n'est pas super gourmande A peine 280 MB au démarrage Donc avec une machine Avec 1 GB de mémoire C'est disponible, c'est utilisable Voilà Donc là, je n'ai pas mis le double processeur Ce n'est pas grave Ça ne change pas grand-chose Voilà, donc vous voyez Que c'est avec 2 GB ennui En vive Bref, Maté Desktop 1.10.2 Et noyau 4.2.3 Je ne savais plus que c'était la bonne référence Donc, le netto Ah oui Donc, comme vous pouvez le voir Elle est entièrement en français Ce qui est bien Je l'ai installé en français Et il est resté en français Les celles points noirs Comme je l'ai précisé pour la traduction C'était Firefox LibreOffice Et Thunderbird Donc, j'ai installé paquet et douane Pour avoir tout en français Ce qui est bien C'est que cette distribution Elle est basée à l'origine Pour développer des ROM Android Comme vous pouvez le voir Donc, là je n'ai jamais lancé Android Studio Je ne sais pas combien de temps Ça va prendre Voilà, ça va se lancer Donc, bon Ces outils techniques En anglais, ce n'est pas grave Mais ça Donc, il y a Android Studio Qui se charge Je ne l'ai jamais utilisé Donc, je ne sais pas D'autre chose Donc, à l'origine C'est quand même une distribution Dédiée à la création De rames Android De rames Android tiers Ce qui est un peu Comme la scénogène Pour ne citer Que la plus célèbre Donc, c'est normal C'est du Java Ça rame Le jour où Java ne ramera plus C'est qu'il est mort Non, je sais, c'est méchant Bon, pendant que ça se charge Vous pouvez voir quand même Que par défaut Il y a quand même pas mal D'outils bureautiques Qui est disponible Voilà Ça va Voilà Merci, on doit être Soudre de mes deux Voilà, vous voyez Il y a tout libre-office Côté graphisme On a déjà Inkscape Gimp Ce qui n'est pas franchement Qu'on pourrait considérer Comme des outils indispensables Pour développer Des rames Android Peut-être pour les icônes Si on doit les rajouter Voilà Donc là Blablabla Next Astralorm Next Finish Voilà, donc là On va faire Oula Donc on va fermer ça J'attends que ça télécharge N'est-ce pas On espère que ça plante pas Si ça plante, tant pis Donc comme je vous disais C'est quand même Très complet Pour une distribution Comme ça Pour une distribution Normalement Décédée Au développement Développement D'outils de rames Android Contrairement A la plupart Des arches Linux Classiques Elles utilisent Package Kit Pour gérer Aussi bien Les mises à jour Que les logiciels L'outils de mise à jour Bon, il n'y a pas de mise à jour A moins qu'il y ait des mises à jour Qui sont arrivées entre temps Ce qui serait étonnant Ah mais Eh bien Je suis obligé de mentir Donc je vous montre L'installation des mises à jour Sous l'arches Linux Voilà Donc ça Vous voyez qu'il y a directement A flash Après installer Voilà Donc ça c'est fait Donc pour utiliser Les outils Des outils Est-ce qu'il y a Multimension et vidéo Donc là Vous voyez quand même pas mal d'outils Je vais vous montrer l'installation Par exemple De Quodlibet Pour montrer L'utilisation De L'outils Gnome Package Kit En version 3.10 Ou 12 18 Autant pour moi Je ne me rappelle plus De numéro de version Donc là On va chercher Quodlibet Voilà Donc c'est quand même pratique Pour installer rapidement Le logiciel Ça qui est bien Ça sort un peu le côté C'est la ligne de commande J'ai horre de ça D'une Archinux Donc ça c'est en train de terminer Donc normalement On doit avoir Notre ami Quodlibet Qui doit être disponible Voilà Donc là bien sûr Quodlibet Va être sûrement en anglais C'est un logiciel anglophone Par défaut Quand notre ami Google Aura fini de bosser dessus Il y aura du progrès En français Autant pour moi Voilà Donc il n'y a rien à rajouter Parce que j'ai déjà tout Je n'ai pas mis de musique dessus Mais C'est juste pour vous montrer Comment ça fonctionne Voilà C'est quoi De l'ibet 3.4 quelque chose 3.4.1 Voilà Donc là Donc tant qu'il finit De mettre à jour Android Studio On va faire autre chose Donc Comme je vous disais Il y a LibreOffice Voilà Donc nous avons Une installation matée complète Avec LibreOffice Donc c'est vrai que Mise à part Les outils Android C'est une distribution Qui pourrait être utilisable Par tout un Chacun Qui gère une distribution Qui n'a pas envie De se taper de Manjarou J'avoue que Je ne connaissais pas Cette distribution Enfin je ne connaissais Cette distribution de nom Mais je ne l'avais jamais Vraiment tester Jamais vraiment Jamais vraiment Plonger dedans Donc nous avons Un LibreOffice 5.02 Ah il me fait Facile de transit Android Studio Donc nous avons LibreOffice Côté internet Donc nous avons Notre ami Firefox Donc vous avez vu Il y a Java préinstallé C'est pas plus mal Que ça Je préfère la version PaperFlash Plugin Ne serait-ce que pour Voir une version plus récente Que la version 11 Qui sent le moisi Ou enfermé Bref Au moins si on a besoin D'utiliser Flash On peut directement l'avoir Donc là Il y a Haddock Plus Préinstallé Ce n'est pas mon blockeur De pub préféré Mais on fait avec Donc on va aller Sur le site De la Barbecue Linux Je n'en ai plus De l'adresse complète Donc je vais carrément Taper le nom Voilà C'est pour un Donc j'avais un doute Donc c'est pour ça D'accord C'est un petit bug De GTK 3 Voilà Donc Comme vous pouvez le voir On peut voir Que dans la liste des paquets Qu'elle se base sur Calamares Voilà D'ailleurs Comme vous pouvez le voir Dans l'article Dont vous trouvez le lien Dans le descriptif J'ai utilisé Calamares Pour installer la distribution Voilà Ça C'est précisé Fait pour les développeurs Android Officiellement oui Mais Si on n'utilise pas Les outils Android On peut très bien Utiliser cette distribution A des buts bureautiques C'est parfait Pour la faire Fonctionner Je vous conseille Cependant La version Maté D'origine Les autres versions Je ne suis pas super fan Je ne vais pas regarder Alors voilà Vous voyez La dernière image d'iso Date du 15 septembre Donc il n'y a pas eu Grand chose A mettre à jour Bon là On va laisser dormir Lui C'est vrai que C'est Une distribution Qui est très Très agréable Je ne serai pas Un super fan De la ligne de commande C'est une distribution Que je pourrais utiliser Pour moi Pour mon propre usage Modulo Je ne suis pas super fan De maté Mais si vous aimez Maté C'est une distribution Que je peux vous conseiller Si vous n'avez pas Revié de vous taper Manjaro Enfin si vous cherchez Sous une distribution En rolling release Donc il y a aussi Pas mal d'autres outils Il y a GNE Il y a Gendarme Ça c'est pour le mono Bien sûr J-Sharp Donc du C-Sharp Donc mono Donc c'est vraiment Ah mais je n'ai pas regardé Là Ça me fait penser Je vais voir Ce qu'il me dit Au niveau du fichier Etc Pacman.conf Je veux savoir S'il utilise un dépôt Tiers Ou s'il utilise Les dépôts Officiels Marchinux Je pense qu'il y a Pour la utilisation Des dépôts tiers Sudo nano Etc Pacman.conf Donc là Oui C'est bien ce que je pensais Il y a un dépôt Barbecue Linux Voilà A la fin Donc oui Sinon c'est Tout à fait Une Une Archinux Pardon Une Archinux Classique Donc Utilise un dépôt tiers Pour les outils Android et compagnie Donc Si vous n'avez pas besoin Des outils Android Vous pouvez les virer Et vous avez une distribution Basée sur Archinux Avec Maté Prêt à l'emploi Que demander de plus ? J'avoue que c'est J'avoue que c'est Comme je me répète Désolé C'est l'âge qui fait ça C'est une très 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 bonne distribution En tout cas C'est une bonne adaptation De l'Archinux C'est avec la Manjaro Celle qui m'a vraiment Le plus accroché C'est vraiment Le haut du panier Parce qu'on voit vraiment Que le développeur S'est fait Chier Pas autrement Il s'est fait chier À prendre quelque chose De solide À prendre quelque chose D'intégré À prendre quelque chose Qui ne part pas En couille Et qui n'explose pas En vol Première utilisation Et ça C'est Le Pied Bon bien sûr On peut critiquer La préinstallation De Flash Ou d'Agbock Plus Mais C'est quand même Bien pensé Il n'y a pas à dire Voilà Donc je vais voir Maintenant Voilà après On peut créer Un nouveau projet Android etc Voilà Donc là C'est pas J'ai réussi à le lancer Donc en gros C'est ce que je voulais Vous montrer Vous voyez quand même C'est une solution Qui si on met le côté Programmation derrière Est franchement utilisable Pour la bureautique Parce qu'on a quand même Tout l'ensemble On est déjà Libre office On peut faire Du dessin vectoriel Avec Inkscape Je crois que c'est la version 0.91 Ou 0.92 Donc une fois Qu'il aura chargé Il va nous dire ça Gentil Gentil Inkscape Qui se change Assez rapidement Donc je pense que 0.80 Quelque chose 0.91 0.91 Voilà Donc vous voyez quand même Vous avez Inkscape Vous avez Gimp Vous avez Libre office Vous avez Pas mal d'outils Qui permettent De vous simplifier la vie Pour un utilisateur Bureautique C'est une distribution Que je pourrais conseiller Quitte à désactiver Tout ce qui est Outils développement Mais avec l'utilisation De package kit C'est vraiment 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 bien conçu Le petit hic C'est aussi Que voilà On peut changer Le mot de passe Par contre Je n'ai pas pu mettre Mon nom d'utilisateur En entier Ça qui est en milieu Donc je vais voir Si je peux y arriver Blablabla Je ne vois pas Administration Nom d'utilisateur Je vais bien Vous pouvez modifier Mon nom d'utilisateur Mais sinon C'est le seul bug Un peu Chiant Que j'ai pu trouver Donc vous voyez Je suis vraiment convaincu Par cette distribution Il n'y a pas besoin D'en faire des tonnes Et des tonnes De parler de chaque outil Pour moi C'est un bon outil C'est une bonne distribution Et tout ce que je lui souhaite C'est de vieillir Longtemps Sur ce Je vous laisse Je vous dis Ciao Ciao A plus Et à le show Bonsoir